Koh-Lanta, la légende touche à sa fin Mardi 14 décembre 2021, TF1 diffuse la grande finale de cette saison anniversaire. Qui de Hugo, Claude ou Laurent ressortira grand gagnant de cette édition All-Star ? Réponse sur le plateau Mais d'abord, les trois finalistes doivent disputer la célèbre épreuve des poteaux. Et l'équité est le mot d'ordre. Après un mois d'aventure, l'heure de la grande finale de Koh-Lanta, la légende a sonné. Phil et Jade ont été éliminés à l'issue de l'épreuve d'orientation. Ils sont donc trois encore en lice, Hugo, Claude et Laurent. Parmi eux se trouve le gagnant de cette édition All-Star célébrant le 20e anniversaire du programme de TF1. Mais avant de désigner le vainqueur, une dernière étape, la mythique épreuve des poteaux. Et contrairement à ce que les images laissent penser, tous ont la même chance, si l'un chose du 39, l'autre du 41 et le troisième du 44, alors le jeu est injuste. En réalité, tout est pensé en amont. Hors de question pour les équipes des Adventure Line Production de laisser cela au hasard. Tout d'abord, il faut trouver un lieu esthétiquement beau pour les plans avec le drone, explique Julien Magne, le producteur, à nos confrères de télé-loisirs. « Un emplacement qui respecte l'équité, il ne faut pas qu'il y ait un courant particulier sous un poteau et pas un autre », poursuit-il. Enfin, la taille des poteaux est adaptée à la pointure de chaque aventurier. « Mais la taille des pieds ne joue pas énormément », précise Julien Magne. « Cette épreuve peut durer des heures. » « Mais alors que fait Denis Brognard pendant que les trois finalistes tentent de tenir le plus longtemps possible sur ses poteaux ? » Il patiente, à l'ombre. Ce moment est aussi l'occasion pour l'animateur de préparer l'ultime conseil de la saison. Rappelons que les cinq derniers aventuriers font face aux membres du jury final. Chacun explique à quel moment il a été éliminé. Clémentine, Namadia, Koumba, Clémence, Teuillé-Hura, Alexandra, Loïc, Christelle, Sam, Alex, Jade et Phil accueilleront alors Hugo, Claude et Laurent. Tous ensemble, ainsi que l'éliminé des poteaux, départageront les deux finalistes. Durant les votes, les caméramens couples sont de leur retour micro, ce sont des caméras automatiques qui tournent. Ces votes sont alors tenus secrets, l'urne est scellée jusqu'à la grande finale qui se déroule des mois plus tard en studio à Paris. Comme chaque année, ceux qui connaissent le nom du grand vainqueur se comptent sur les doigts de la main. Reste à savoir si grand gagnant il y aura. Après les scandales de tricherie qui ont éclaté, la production songerait à modifier exceptionnellement la fin de l'histoire.